Alors, on se retrouve maintenant pour les ouvertures de courrier pour le concours de mon fils. Alors, voilà, comme j'ai pu l'expliquer, alors je ne sais pas dans quel ordre je vais mettre les vidéos, mais effectivement, alors mon fils a vu toutes vos cartes, toutes vos créations, par contre, voilà, afin d'éviter tout problème, voilà, en ce moment c'est un contexte un peu compliqué, donc je vais, voilà, je vais mettre ce qui pourrait être négatif de côté, et je vais essayer de vous redire les commentaires qu'il a eus, les réactions qu'il a eues, mais sachez qu'il a ouvert lui-même. Attention, moi j'ouvre juste le haut de l'enveloppe et après lui sort et découvre vos envois. Donc, tout d'abord, et je m'excuse pour les délais parce que voilà, effectivement, cette semaine ça a été musclé. Ok, voilà, alors, la carte que je vais ouvrir là vient de Betty de la chaîne Scrap Suite, où d'ailleurs on a fait des échanges, appel de cartes pour nos enfants respectifs, pour la petite Elia, pareil, qui est du 23 février si je ne me trompe pas, et Maël du 25. Donc moi je lui ai envoyé une création pour sa fille, et elle m'a envoyé une carte pour Maël. Donc voici la carte, une jolie carte sur le thème du cirque, avec un montage de décoration en 3D. Joyeux anniversaire, avec du Washi brillant. Donc son petit mot à l'intérieur, je me le garde pour nous. Et voilà, ici elle nous a mis du Washi et un petit chien. Donc Betty, il a adoré le cirque. Donc il te remercie énormément. Et puis, j'ai envie de te dire, je te donne rendez-vous pour le tirage au sort, qui donc, ben maintenant on est le quoi ? On est le 10 ? Ouais, alors le samedi 24, je ferai le tirage au sort. Voilà. Donc si vous voulez encore participer, n'hésitez pas à envoyer vos courriers avec la poste, on ne sait jamais. Prévoyez le lundi. Donc ça en gros, ça vous laisse encore une petite semaine pour participer. Ensuite, donc cette carte nous vient de Cathy. Une très jolie carte de Mickey, qui lui a énormément plu. Alors j'espère que je ne me suis pas mélangée. J'espère que je montre bien les cartes que je n'ai pas encore montrées. Et que je n'en oublie pas. Alors Maëlle, en haut, Mickey. Alors si vous voyez, 6 ans. Et en dessous, c'est marqué Mickey. Voilà. Et donc dans la carte, Cathy avait glissé cette ATC. Alors Disney vous souhaite une bonne année. Et c'était la troisième sur 8. Voilà. Alors j'essaie de vous la montrer. Voilà. Où c'est marqué bonne année. Ici, ça ne se voit pas bien. Avec la lumière, ce n'est pas tip top. Voilà. Avec Minnie et Mickey. Donc Cathy, on te remercie beaucoup. Et pareil, je te donne rendez-vous le samedi 24 pour l'anniversaire de Maëlle et le tirage au sort. Ensuite, Mamie Martine. Coquine. Mamie Martine qui nous a déposé le courrier par la boîte aux lettres. En faisant comme si c'était la poste. Donc elle a été jusqu'à imprimer un timbre dinosaure, un fer à un rond. Donc elle m'a expliqué avec un emporte-pièce de cuisine, en marquant Toulon-Pommé-City. Enfin bref. On a bien rigolé. Alors, Mamie Martine qui, on s'en a appris beaucoup de temps à faire la carte et je la connais. Je peux vous dire qu'elle s'est pas mal creusée la tête. Alors, sur le thème des dinosaures. Alors, bon anniversaire Maëlle, 6 ans, avec un dinosaure, une décoration qui fait devant et derrière. Où elle a collé elle-même les dinosaures. Voilà. Ensuite, d'ailleurs elle était très contente parce que je lui ai dit, mais Mamie Martine, vous savez faire des flipbooks. Et elle me dit, mais c'est quoi un flipbook ? Alors, je vais la rechercher sur l'ordinateur et elle était contente. Enfin voilà, c'était la petite anecdote. Donc, la carte s'ouvre. Alors, je ne sais pas comment je l'ai fait. Voilà. Première page. Avec le dinosaure. Où là, elle a marqué le petit mot de Maëlle. Alors, je ne vais pas vous le lire, mais je vais vous le montrer. C'est parce qu'en fait, tout simplement, elle l'a fait. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. Sur du papier, parce que Maëlle, les premiers cahiers qu'on a. Parce que Maëlle, voilà, commence à écrire dans un cahier en grande section avec le crayon, le stylo. Donc, c'était le petit clin d'œil à l'école pour Maëlle. Ensuite, donc, on ouvre la carte comme ceci. Où là, voilà, elle nous explique de déplier le décor et de créer son univers avec les dinosaures que tu aimes tant. Donc, c'était fermé avec le petit ruban là. Et effectivement, il fallait ouvrir. Et ici, Maëlle va pouvoir coller les dinosaures que Mamie Martine lui a glissé sur le côté. Voilà. Des petits dinosaures en relief. Voilà. Sur cette page là, elle nous a fait donc le dinosaure découpé en blanc pour que Maëlle puisse le colorier. Ensuite, on ouvre comme ceci. Et pareil, même principe de coloriage ici sur la découpe avec d'autres dinosaures en autocollant. Et une troisième planche. Voilà, une troisième planche comme ceci. Elle a glissé sous un petit rabat. Et ici, alors, attendez, que je ne me trompe pas, que je vous montre tout bien. C'est un jeu, un labyrinthe où il faut retrouver en fait les têtes qui correspondent au corps. Parce qu'il y a des... Voilà, ça fait tout un cheminement. Un peu, alors, attendez, que je ne fasse rien tomber. Donc, on ouvre comme ceci le décor. Donc là, un autre jeu avec des points à relier. Et là, encore... Un décor pour coller des dinosaures et faire une scène, une histoire. Et voilà, donc la carte flipbook de Mamie Martine. Donc les filles, avant, bien sûr, je ne vous ai pas dit, mais je valide votre participation. Mamie Martine également. Il faudra que je prépare les petits papiers avec tous les prénoms des participantes. Et alors, là, nous avons Sonia qui a envoyé cette très jolie carte également. Version flipbook. Et alors, Maëlle a beaucoup apprécié tes petits pokémons. Parce que voilà, ça y est, il va avoir 6 ans. Je pensais y échapper, mais non. Pokémon Pikachu est déjà arrivé dans ma maison. Alors, on ouvre avec un ruban du biais bleu avec des étoiles. Très joli. Avec du papier ondulé, du papier brillant, paillettes. Tous les dessins que vous pouvez voir, les boules de pokémons, les petits pokémons. Je ne sais pas comment ils s'appellent. Sa Spikachu. Ont tous été faits, tamponnés par elle et coloriés. Voilà. Donc ensuite, là, il y a le petit mot. Et donc, elle explique qu'elle a su que Maëlle faisait des créations avec moi. Et que donc, c'est pour ça qu'elle lui a envoyé des éléments qui lui permettraient de scraper avec sa maman. Donc, Sonia, c'est vraiment très très gentil. Tu as vraiment été très très gentil. Et tu l'as vraiment gâté. Alors, donc, là, c'est une planche avec différentes lettres et des chiffres. Donc ça, c'est sympa parce que comme il commence à écrire, il commence à lire. Donc, dans la petite pochette du soufflet, elle a glissé un nœud argenté avec des découpes en bois. Il y a une petite clé, là. Je ne sais pas si vous voyez ici. Voilà. Plume. Donc ça, pareil. Les tamponnages, on les a tous ouverts. Donc voilà. Ce sont des jolis petits tamponnages comme ça, enfantins. Mais qu'on va pouvoir, alors, découper. Ça, je pense que c'est moi qui vais le faire parce qu'il se débrouille pas mal. Mais voilà. Je vais le découper et il va pouvoir se régaler à les colorier. Ensuite, alors là, ça, moi, je les avais eus grâce à la fait bricoleuse qui revendait du matériel de scrap et donc en rose et en vert, elle me les avait envoyés. Donc comme je lui avais racheté, je n'ai pas d'action chez moi. Donc voilà. Donc là, quand il a vu que tu lui avais envoyé du bleu, oh, ma couleur préférée, il a été enchanté. Voilà. Et donc d'autres tamponnages de Pokémon, Pikachu, etc. Donc merci beaucoup. Et également des planches d'autocollants avec des cœurs et des petits chats. Donc c'est très gentil parce qu'en plus, les chats, ils adorent puisqu'on a un petit chat qui s'appelle Mougli. Donc voilà comment se présenter le courrier de Sonia. Et après, ça, sinon, ça, c'est un courrier à moi, ça. Ouais, ça, c'est un courrier à moi. Voilà. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup pour vos participations pour Maël qui en est ravie, qui va tous les jours ouvrir sa boîte aux lettres. Et qui est très content quand il voit du courrier pour lui. Je vous dis à très vite, bonne journée et à bientôt. Au revoir. C'est parti.